Et salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom. Oui non c'est parce qu'en fait je bouge le micro, je rapproche mon petit peu plein de choses en même temps pour ce nouvel épisode de The Technomancer, chers amis. Et donc on peut reprendre, on peut voir à quoi ça ressemble quand on reprend le game, d'accord, ok, bah continuez, écoute. Pourquoi pas ? Je vais juste rapprocher le micro, j'ai l'impression qu'il est à 3 km de moi, c'est chiant. Vieux dôme, le symbole, oui d'accord, sablier, indique sur votre carte les endroits que vous pouvez vous reposer pour récupérer et faire passer le temps. Il me semble qu'on a déjà eu ce chargement, vous pouvez me lire vos pièces d'armes en modifiant en bras, ça répond, lire pièces d'orsales et genouillères. Ah oui, pour ça qu'on ne pouvait pas modifier les bottes, on ne pouvait pas modifier les bottes pour ça, d'accord, ok. Oui c'est bon, je me souviens plus ou moins parce que j'en étais, j'imagine qu'il n'y a pas de repop de ressources, non, effectivement. Effectivement, le jeu n'est pas mal codé, c'est bien. Soit on passe directement dans le feu de l'action ici. Il faudrait peut-être que si je désactive, j'imagine, c'est pas le bon bouton. Voilà, si je désactive comme ça, je pense que ce sera mieux. Cependant, ils sont peut-être un petit peu trop nombreux dans le coin. Et non, si tu ne vois pas mon ombre, l'ami. Hop, les. Hop. Oh, joli. Hop. Hop, les. Lâche-moi. Il y en a un qui nous tire dessus, je crois. Hop, je me pique. Oh la vache. Ils sont balèzes. Niveau supérieur. Oh la vache. Je me trompe de bouton. Crac. Hop. Voilà, meurt. Ok, on les a eus. Fou. Tant bien que mal. Alors, je pensais utiliser ça pour le... On va fouiller. Pour le comment ? Le bâton pour tout ce qui est... Oh, je suis sur le travailleur. Génial. Pour tout ce qui est... Mince, je vais y arriver. Le bâton pour tout ce qui est des combats avec multiples adversaires. Si. Injection de soin, je prends tout. Le bouclier pour tout ce qui est solo. Un v1. Et ça pour tout ce qui est nécessité de combat rapide. Mais je pense qu'il faut vraiment revoir tout ça en conséqu... Pardon. En fonction de ce qui se passera. Alors, normalement c'est ça. Et je me suis planté. Je me suis utilisé un truc. Alors, la touche pour rengainer. Je crois que c'était ça pourtant. Rengainer, rengainer. Pourtant c'était bien ça. Attendez. Commande de jeu. Hum hum. Accès rapide. Tire, garde au bouclier. D'accord. Ça je suis d'accord. Pas sur le combat. Rengainer. C'était comment ? Ah merde. Alors, on est d'accord. Je ne me suis pas planté. Sprinter. Rengainer. R B plus A. Plus A. D'accord. J'appuie sur B pour annuler. Bêtement annuler comme bouton classique. Alors, nous sommes un technomant. Par conséquent, j'avais prévu de... Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ajoute un petit effet de zone sur l'attaque rapide. D'accord. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Moi j'avais envie de rester là-dedans. Mais apparemment, c'est pas... Lance trois arcs au lieu de deux. On va faire cocher d'un ennemi à l'autre. Point électrique. D'accord. De une, le nombre de charges de fluide. Créer un champ protéteur autour de vous qui augmente toutes les défenses. D'accord. A augmenter tous les dégâts électriques. Un moment de 500 échange immobilier. Un moment d'un ennemi au combat avec l'arc électrique. D'accord. Ça peut être intéressant. Permets d'enchaîner plus rapidement après l'essor de Technoman. Si, d'accord. Bien, bien, bien. C'est vachement bien tout ça. Même si c'est pas... Tempée électrique. Oh. Ça a l'air sympa ça. Bah écoutez, par principe alors, on va mettre des points dans les compétences pour l'instant. Plutôt que dans les passifs. Euh... Oui, je m'en rappelle. Excuse-moi. Crac. Et j'aimerais donc en mettre ce point-là. Sur le Y. Vu que ça ne m'intéresse pas plus que ça, les pièges. Même si j'ai l'impression que ça va être utile. Ok, ça c'est bon. Je voulais voir aussi dans le menu... Euh... Pas par là. Pardon, c'est pas la bonne touche. J'avais une arme. Voilà, bâton simple. Normalement, mais je ne peux pas utiliser le hachoir parce qu'il me faut un d'agilité en plus. Cependant, je suis censé avoir des bottes, normalement. Alors, les bottes. Voilà. Bottes de travailleurs. D'accord. Ça augmente légèrement... Ah, ça baisse ma régénération de fluide. Donc non. Non, non. Je suis un Technoman. J'ai besoin de fluide. Ok. Bon, ça c'est fait. Progressons, progressons, progressons. J'aurais pas envie d'aller par là parce qu'il y a du monde. Mais c'est plutôt par là qu'il faudrait que j'aille. Mais il y a du monde là-bas. Ok, allons-y. Hop. Aïe. Aïe. Ok. Hop. Raté. Et donc, ça a un petit côté presque The Witcher. Aïe. Je crois que je m'en suis pris une. Je m'en suis pris deux. Hop. Aïe. Joli. Hop. Aïe. Oh. GG. GG, GG, GG. Oh la vache, c'est d'une difficulté. Charger la dernière sauvegarde. Oh la 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 la. C'est d'une difficulté. Ça correspond à là. D'accord. Ok, why not. Ça ne me semble pas trop mal. C'est d'une difficulté ce jeu, dis donc. Je crois que j'ai besoin d'écrifier mon arme. Oh la vache, il y a un mec avec un gun. J'avais oublié ça. Aïe. Et mec, vous me faites chier là. Oh putain. Ah la vache. Ils font tellement mal. Si vous saviez. Si vous saviez, chers amis. Je me sens si faible. Voilà, point de compétence. On peut le mettre cette fois-ci. On va le remettre. Ici. Crac. Mais dis donc, c'est short. Oh la la. Oh la 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 la. Hop, c'est bon. J'ai réussi à le mettre. Parfait. C'est d'une difficulté. C'est incroyable. Ça me troue le cul en fait. Littéralement. Pâtes à l'ouvrier, d'accord. Les loot sont différents. C'est pas plus mal. Aucun objet récupéré. Et il y a celui-là, là-bas. Ok, vendu. Du coup, on va quand même vérifier le pantalon. Régénation de plus de 3. D'accord. Pantalon d'aspirant. C'est quoi le bonus à droite ? Ça doit être la force plus 1%. Mais bon, ça ne m'intéresse pas. Ok, on va essayer de se les refaire, chers amis. Oula, oui. Par contre, il faudrait que je me bouge un petit peu le cul. D'accord. Oh, la vache. Hop. Crac. Joli. Hop. Oh, elle esquive, mais... Elle esquive mes coups. Boum. Voilà. Chef. Enfin, maître. Vous en sortez plutôt bien ou plutôt mal ? Plutôt mal. Aïe. Chef. Vous avez un gun, chef. On va attendre qu'il refroidisse. Boum. Voilà. Boum. Voilà, parfait. Oh là là. La difficulté de ce jeu m'étonne. Honnêtement. Chemise de pierre noctis complète. Écoute, why not ? Ça m'intéresse. Chemise d'artisan que je ne peux pas porter. Injection de concentration, d'accord. On prend tout ça. Ici, il y a un autre hachoir qu'on ne peut pas porter non plus. Là, il y a un... Comment ? Un atelier. Ça peut être intéressant. Du coup, le hachoir, je peux peut-être le recycler. Vu que je ne peux pas le porter. Je peux peut-être en recycler un. D'accord. C'est une chance de débris à récupérer. D'accord. Je commence à comprendre plus ou moins comment ça marche. Une aide de protection. Par exemple, là, la chemise d'artisan. Artisanat plus un. Je vais la garder. Ça, j'aimerais voir à quoi elle ressemble. J'aimerais voir à quoi elle ressemble. J'aimerais voir à quoi elle ressemble. Donc ça, c'est moche. Ça, c'est moche. Ça, c'est moche. Donc ça, je vais la garder. Parce que voilà, artisanat. Utile. Ça vaudrait presque le coup que je puisse la porter. Mais je ne peux pas actuellement. Ce qui est vraiment dommage. Je vais virer les deux. Hop. Je vais virer les deux. Recycler. Mauvais cuir 3, quincaillerie 1. On peut récupérer du mauvais cuir 2 et 6 quincailleries 2 et 3. C'est pas trop mal. Pantalon d'ouvrier et régénération de fluide. Ça ne m'intéresse pas. Hop. Ok. Donc du coup, est-ce que je peux par exemple améliorer ceci. Est-ce que j'ai une amélioration par exemple sur le... Non, le bonus. Non, non, pas du tout. Ok. Donc j'ai plutôt amélioré mon équipement actuel. Donc ça, c'est amélioré déjà au maximum. Les deux protections, je ne peux pas les améliorer. Les bottes, les genoux. J'avais dit qu'il me fallait des genouillères. Résistance des dégâts physiques, ça va être clairement une nécessité. Hop. D'accord. Au niveau de mon bâton. Poignée. Extrémité inférieure. Interruption améliorée. Dégâts améliorés. Dégâts améliorés, ça pourrait être utile. Clairement. Alors, dégâts améliorés ici, ça peut être utile aussi. On va mettre les dégâts améliorés pour l'instant parce que vous pouvez voir qu'on est limite un petit peu, je trouve, niveau dégâts. Et je peux améliorer mes gants aussi. Gants vides. Change de coût critique. Plus 4%, ça peut être pratique. Ça peut être génial. Mais je n'utilise pas assez mes gants. Change d'interruption, change de coût critique. D'accord. Dégâts améliorés, dégâts améliorés. On part sur des dégâts améliorés parce que je trouve qu'on est un petit peu faible en ce moment. Ok. Bon. Pourquoi pas. Je n'ai pas regardé du tout l'heure du début de l'épisode par contre. Ça, c'est la dèche. Ok. Ok, ok. Bon, on a vu quelques mecs. On a battu quelques bonhommes. Maintenant, il reste à savoir si... Alors, la map, normalement, elle t'est où ? Map, c'est ici. C'est le vieux dos. Mais est-ce que je ne peux pas avoir une map ? Voilà. Zakaria. Ok. Il y a un truc ici. Donc là, c'était pour revenir en haut. D'accord. Je vois. Je comprends plus ou moins. Initiation. Zakaria. Donc ça, c'est les stats complètes, vues d'ensemble. D'accord. Garry, il y a un roublat, technoman. D'accord. Réputation. Karma, bon. Réputation avec le compagnon. D'accord. Niveau de soutien avec Shun, suspicieux. D'accord. Force. D'accord. Ça, c'est les différents points. D'accord. D'accord. Point dépensé. Un prochain point. Niveau 5. Prochain point. Niveau 4. Pensez à mettre un point en agilité. Cela dit, on grimpe de level assez vite. Il me semble qu'on est déjà niveau 3. Ce qui en soit est plutôt une bonne chose. Et j'ai un autre à fouiller dans le coin. Si, j'ai un bonhomme ici à me fouiller dans le coin. Mais il n'avait que du sérum sur lui. Yo. Je vois encore des corps ici. Des corps que je n'aurais pas fouillé. Intrigant. Sérum. C'est rigolo que je ne les ai pas fouillé ces corps là. Ah, je ne les ai peut-être pas fait attention dans la descente aussi. Je n'y ai peut-être pas fait attention dans la descente. C'est possible. Alors, on va reprendre par là. Il y a plusieurs chemins. C'est sympa. Donc, je pense qu'en fait, on est dans un monde ouvert avec des missions, entre guillemets, en semi-ouvert. C'est-à-dire avec une certaine liberté de mouvement dans la zone. Ce qui en soit ne me dérange pas. Tiens, on n'a pas vu le bâton. Du coup, oui, il a bel et bien les fameux trucs sur les extrémités. D'accord. Ça, c'est sympa. Ça, c'est vraiment sympa de pouvoir modifier l'aspect visuel des armes et des armures. Suivant les stats qu'on leur donne. Ok, descend. Ok, qu'est-ce qui va se passer ? Oups. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y aura une grosse fourmi. Ou une grosse blatte. Qu'est-ce que... Oh ! C'était un piège. On privilégie les armes à grande portée. Hop. Oh là, j'ai vu des choses. Dépecé. Oh, il s'inquiète pour mon bonheur. C'est un mec bien. C'est un mec bien. J'aime beaucoup. C'était quelqu'un de bien. Mais je pense qu'il va être un petit peu trop droit dans ses bottes, justement. Quand nous, on voudra faire des choses qui sont en dehors de... On voudra répondre un petit peu aux ordres. Il n'acceptera pas. Je pense. C'est mon avis. Je peux me tromper. C'est possible. Cela dit, je ne suis pas tout à fait sûr de me tromper. Qu'est-ce que c'est que ça ? Fouiller. D'accord. Aucun objet récupéré. Merci de m'avoir laissé fouiller. Ok. Bon, bah écoutez, on reprend l'aventure. On progresse. C'est l'initiation. J'imagine que c'est une espèce de temple. Ah, bah voilà. Allons-y. On fait rouler des mécaniques, littéralement. Parce qu'on se la pète pour ouvrir la porte. Et en plus, la porte est stylée quand tu es soudre. Ok, allons-y. Ce n'est pas un des jeux les plus beaux du monde. Oh, une bibliothèque. Quelque chose, non ? Attendre la porte... La salle principale, pardon. Ils font bien qu'il n'y ait pas de points bleus quelque part. Parce qu'apparemment tout ce qui est à points bleus peut-être fouillable. On n'est pas dans la salle principale, là ? On est pas dans la salle principale, là ? Pour être tellement vieux, c'est dans une grande condition. Qu'est-ce que le master est dans le domaine ? C'est le savoir, Zach. Le très essentiel. Hop. C'est vrai qu'elle n'était pas plus agressive que ça. J'ai peut-être fait une erreur en l'attaquant. J'ai peut-être fait une erreur en l'attaquant. En tout cas, il y a du monde. Hop. De l'acide au sol, je suis sûr. Crac. D'accord, ça ne me dérange pas. On va quand même les dépecer. Tu peux plutôt les dépecer plutôt que de taper dans le vent. C'est bizarre, en fait. On a l'impression qu'il est particulier, ce bonhomme, notre maître. Il est un peu partagé. Il n'est pas trop forcément d'accord avec ce qui se passe au niveau du déteignement. J'ai l'impression. Mais il obéit parce que voilà, c'est son rôle d'obéir. Donc c'est un mec qui ferme sa bouche littéralement. Je pense qu'on ne peut pas le dire mieux. Il ne va pas plus loin que ce qu'on lui dit de faire, mais il n'est pas forcément d'accord. Donc il se tait. Avant d'entrer, moi je fais le tour. Ok, c'était utile de faire le tour. En tout cas de ce côté-là. Hop, on va sprinter un coup parce que quand même, on va peut-être avancer un petit peu dans cette aventure. Alors. Et de ce côté-là, aha ! Vous voyez que c'était utile. Il y a des insectes là-bas. Il y a des insectes juste au-dessus. Débris de métal. Ah, je crois que c'était un peu plus rare. Ok, mauvais cuir, écoute, why not ? Why not, why not ? On a un truc au centre. Pour préparer nos objets, enfin pour faire du craft. Ok, bon. Première salle. Ah, je crois que c'était une salle avec... Ah bah si, il y a une arène au milieu. Je l'ai dit, je crois que c'était une salle avec une arène. Bah oui, bah écoute, il y en a une. Calme-toi, Marcus, calme-toi. Je sais que tu as envie de combat, mais quand même. Alors, est-ce qu'il y a du bleu dans le coin ? Non. Non, 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 tout ce qu'il y a... Ninja ! Hop. J'ai l'impression que les dégâts en plus sont les bienvenus. J'aime pas quand on me donne des ordres de ce genre-là, parce que souvent ça fait avancer l'histoire. Il y a du bleu là pourtant. Le mec il se dit merde, les mécaniques de gameplay m'enflent. Littéralement. Bref, on va parler à cette console. Bon, je vois la console. Qu'est-ce que tu as à me dire, console ? Oh, j'aime bien ce genre de PC. Ça va, il est stylé mon bonhomme, n'empêche. Je sais pas ce que vous en pensez. Et, et, c'est... Et, à bein' honest, c'est un peu... ...overwhelmant. Subject cell report is consistent and substantiated with our measurements of human or subjects. All of whom produce EEGs indicating activity levels acutely higher than any ever associated with a human not subjected to the mutation. The only adverse side effect, it appears, is the near tenfold increase in corporeal and cerebral electricity. C'est pas un don. Non, mais ça pourrait être une évolution humaine. Et c'est pas du tout une évolution. Mais, nous n'avons pas des signes physiques de mutation, et je ne sais pas d'un mutant qui a nos bénéfices. Et pourquoi ne serait-ce qu'une des choses m'intéressent ? Ne serait-ce que notre mutation ne serait-ce pas d'une forme différente ? Ceci nous donne au point le plus important. Ce que vous avez vu, nous unifie, nous unifie. Unifie les technomancers. Ce secret doit être gardé de tous les autres humains. Oui, mais ça me fait beau suivre. Ah, c'est chaud ! Ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a dit dans le jeu. Ah, c'est chaud, ça ne me plait pas. Ça ne me plait vraiment pas. Niveau 4, on peut donc remettre un point là-bas. Les dégâts électriques dégantelés, ça peut être intéressant aussi. Si tout coûte un point, ça va aller assez vite. Et donc ici, il nous faudrait un point en agilité. C'est quoi la différence ? C'est que ça augmente encore, non ? C'est ça ? D'accord. Il faudrait un point en agilité. Hop. Comme ça, nous serons plus à même de crafter de meilleures choses avec notre système de craft actuel. Ce qui ne serait pas une si mauvaise chose. Honnêtement, je serais bien content de pouvoir y arriver. C'est la porte ici. D'accord. Ok. On y va. Alors, la porte. La porte. La porte. Hop. C'est bien. Ok. Bon. C'est joli. Hop. Je me disais aussi qu'il a dégainé son arme. Je ne comprenais pas trop. Bon. D'accord. Ok. Hop. Moi, j'ai envie d'aller par là, cela dit. Parce qu'on ne dit pas d'y aller. On ne dit pas d'y aller. Ah-ha ! Je suis trop talentueux, chers amis, pour ce jeu. Eh bien, écoutez les amis. Oh, ma traque cloutée. Ça doit pouvoir aller sur mon... Ah. Ah-ha. Ça va pouvoir aller avec mon... Comment mon... Voilà. Mon... Enfin, c'est moins stylé par contre. Un clé à molette plombée, c'était stylé. Euh... Bon, ok. Ma traque cloutée. Euh... Donc les amis, nous, on va se laisser là pour cet épisode, je pense. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vérisez-le, commentez-le, partagez-le, vous abonnez. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Il n'a pas trop de lien dans la verre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yooooooop ! ... ... ... ... ... ...